... Joyeux anniversaire Noir sur Blanc. C'est une excellente année 2017 pour avoir 30 ans. Je dis ça en connaissance de cause parce que dans 3 jours, je vais aussi essayer. Bon, il y aura un peu moins de monde. Et 2017, c'est une année assez particulière. Il n'y a pas que Noir sur Blanc et moi qui avons quelque chose d'important à célébrer. Mais 2017, c'est aussi pour ceux qui s'en rappellent le centenaire de la Révolution. Il y a 100 ans, Lénine et ses amis ont décidé de changer la face du monde. Le projet que je vais vous montrer tout à l'heure, maintenant, c'est un projet qui a commencé durant les premiers jours de Maïdan. La statue qu'on voit là, elle était sur la place Bessarabska, pas très loin de la place Maïdan. Et durant les premiers jours de la Révolution, les manifestants ont essayé de la déboulonner. Mais ils n'ont pas réussi, il y avait trop de policiers. Et quelques jours plus tard, le 8 décembre, c'était une journée assez ennuyante et il faisait froid. Donc le soir, j'ai décidé de m'offrir une pizza. Et dans la pizzeria, il y avait un écran qui passait des vidéos, des manifestations. Et puis il y avait plein de manifestants autour de cette statue de Lénine. Et je me suis dit, c'est probablement une rediffusion de l'autre jour. Et tout d'un coup, je vois la statue à terre. Et ça, ce n'était pas au programme la dernière fois. Donc c'était bien indirect. Alors j'ai laissé la pizza de côté et j'ai couru jusqu'à cette place Bessarabska pour photographier ce qui s'y passait. Et il y avait une atmosphère de Berlin, de chute du mur. Beaucoup de manifestants, beaucoup de journalistes aussi. Et tout le monde tapait très très fort sur cette statue de Lénine. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces Lénines nous raconte une histoire de la décommunisation. Celui-là, par exemple, est dans la ville de Kremenschouk. Et pour moi, il résume bien le problème. Enfin, il résume bien la situation. On a cette pensée magique qu'en enlevant Lénine des centres des villes, tout ira mieux. Et finalement, si on regarde cette photo, on voit que c'est peut-être le plus serein. Les immeubles autour sont encore gris. Et il y a encore beaucoup de choses à faire pour que l'Ukraine soit toute brillante et attrayante. Je voulais vous parler de l'indicible. Indicible. L'indicible qui a sa nature. La nature a ses droits. L'indicible a ses droits de ne pas être dit. L'indicible. Mais c'est mon avis, c'est l'inviteur, c'est l'inviteur de l'inviteur. Wiją się bez końca niskie korytarze, bałamutne, niezrozumiałe, niedoświetlone, czechając na niedość uważnych podróżnych, którzy zboczywszy tu z bezpiecznych oficjalnych tras, przechodzą na drugą stronę dworcowego lustra. W polski pozaczas, dziwny, metaforyczny, podświadomy. Oszklone fronty sklepików ledwie trzymają się pod naporem przyterminowanych towarów, złotych klapek, starych DVD, zeszłorocznych pism, zakurzonych odżywek dla kulturystów. Zresztą gubię się niemalże natychmiast, tak jakby ten zapach żelastwa i szczyn aktywizował w moim mózgu ośrodek dezorientacji i błędnych wyborów. Łażę w kółko, łącząc się metafizycznie z czasem, gdy przyjeżdżałam na początku do Warszawy i mogłam kręcić się po tych pasażach jak gówno w Przeręblu, nie potrafiąc znaleźć właściwego wyjścia, dosłownie kwadransami. Odwiedzam wszystkie swoje tamte nieszczęścia i tak, na własny sposób, obchodzę tu swoje wielkie święto niczego. Muzyka For behind the doors of number 14 St. James' Square lies London's greatest secret, the London Library, not to be confused, as many do, with the British Library. Enter the London Library and you enter a world of bibliophilic excess, a world where nothing else counts except for word and book. Founded 175 years ago by the illustrious historian Sir Thomas Carlyle, the Library, my second home, has spawned some of the towering achievements of world literature. Here, in the heart of St. James', Joseph Conrad transported himself to the dripping malarial tropics of the Belgian Congo. Here, in the book-stacked reading room, Rudyard Kipling took imaginary potshots at imaginary tigers. In the London Library, uniquely, you're free to wander the stacks, the bookshelves, that hold a million volumes on every subject in the world. The dynasties of ancient Babylon, the erotic dancers of Cotan, the frozen tundra of Arctic Siberia. Every field of intellectual endeavour has its place on the 17 miles of open-shelved genius. Welcome to the 18, the 18, 18 18, 19 The 20 19 20 21 21 22 23 23 24 22 24 Sous-titrage MFP. ... Devant une amie chère, issue de la mouvance communiste, et toujours obsédé par les méfaits de la religion, je m'amusais un jour à la provocation. Tu sais pourquoi j'ai de la sympathie pour l'Irlande et la Pologne ? Parce que ce sont des pays catholiques. Bien entendu, il s'agissait d'une boutade. Ce que j'ai toujours admiré chez les Irlandais et les Polonais, ce n'est certainement pas qu'ils aillent à la messe ou que leurs évêques essaient de faire interdire l'avortement, mais plutôt que, même à une échelle très différente, ils ont toujours affiché le même patriotisme flamboyant, naïf et intransigeant. Une bravoure parfois déraisonnable, qui de fait me semble s'inspirer de la même culture, d'un grain de folie éminemment catholique. Dans une récente soirée à la foire de Brive-la-Gaillarde, je taquinais une jeune et talentueuse romancière qui a la fantaisie de se dire nouvelle convertie au catholicisme. « Vous avez mille fois raison de porter au nu le catholicisme, lui dis-je, car celui-ci a produit un érotisme formidable, voire à ce sujet les Borgia, Sainte-Thérèse d'Avila et Casanova. » « En effet, il n'y a pas d'érotisme spécifiquement protestant, m'a dit ma voisine de table, une certaine Vera Michalski, car le protentisme est une religion de la liberté. » Une remarque forte à propos, on conviendra en effet que libérer des interdits et des contraintes du vieux catholicisme, la sexualité devient forcément moins amusante. À divers points de vue, l'irrationalité catholique conserve donc une supériorité morale ou ludique indéniable. Elle nous a donné le marquis de Sade, mais aussi l'inégalable bravoure des Irlandais et des Polonais, un bilan globalement positif au bout du compte. « Sous-titrage » « Everything about Burkhardt's story inspires me. He wrote many books, including the first detailed account of the Bedouin and the first description of the Hajj, the pilgrimage to Mecca. He was brought up in privilege and luxury, but became an exceptional traveller, prepared to live rough, knowing when to push on and where to turn away. He was a prodigious scholar amassing a library of Arabic manuscripts that he bequeathed to Cambridge University and holding his own on the Quran with the authorities in Mecca, which he visited in 1814. Yet none of this was what he set out to achieve, and he taught me that the road is never straight and, as Roland Penrose put it, is wider than long. Eight years before his death, while still in London, he wrote home to say that he wanted to be of use in a world that was being torn apart by war and dogma, including religious extremism, for the Wahhabis had taken control of Mecca. In an age like this, he wrote, when whole nations have given themselves up to a wretched, selfish, sensual absorption in the affairs of the moment, reeling round in circles of utterly unprincipled corruption, I can take heart in treading the same path as those who still think about and believe in the future. Plus ça change. Now, more than ever, you might understand why I want this man alongside me. En marge des prophéties d'Alexandre Zinoviev, faisant du bloc de l'Est une construction presque aussi immuable que le palais de Ceausescu, à l'enseigne de noir sur blanc, des ouvrages commencent à paraître. Récits et nouvelles, souvent, s'employant à donner, à connaître, ce que signifie très précisément vivre à l'Est au quotidien. Au cœur d'une telle initiative éditoriale, un désir de ne rien figer dans l'immuable, de ne rien isoler non plus, un souci de tisser un dialogue par-delà le mur dont le symbole tombera deux ans plus tard, mais aussi la préfiguration d'une toute proche ouverture. Depuis 30 ans, l'esprit qui, en 1987, inspirait la création des éditions noires sur blanc, n'aura pas varié d'un iota, n'aura jamais cessé de parier sur une qualité d'ouverture et de circulation permettant d'accéder de plein pied, par l'entreprise de voies multiples, à ces réalités voisines que je crois amener à toujours plus nous importer, parce qu'elles nous sont aussi sans cesse plus communes, ce qui n'est pas pu dire et vos bien notre gratitude. «Celesta, służąca u Marcela Proust'a, opowiadała kiedyś, jak pan Proust mówił o malarstwie Johannesa Vermeera. Ach, droga Celesto, nie wyobrażasz sobie tej precyzji, tej perfekcji. Najdrobniejsze ziarenko piasku, malusieńka kropka, to różowości, to zieleni, jak to zostało wypracowane. Będę musiał jeszcze pracować i pracować, dodawać ziarnko do ziarnka. Wspomniałem o tym, patrząc na kobietę z lutnią Vermeera, którą nowojorski Metropolitan Museum wypożyczył do Muzeo Real Bosco di Capodimonte na dwa miesiące. Moja córeczka odwiodła mnie od kobiety z lutnią i pokazała wiszącą naprzeciw karta Geografica della Europa Wilma Bluena z 1644 roku, która najprawdopodobniej posłużyła Vermeerowi do namalowania mapy na ścianie za lutniską. Mapa zajmuje róg obrazu przeciwległy kobiecie, to znaczy kobieta z lutnią może być czymś w rodzaju alegorii. Ta jest kobietą ciekawską życia, wyżera w okno i zarazem skupiona na kunście, stroi lutni. Taką Europę widział Johannes Vermeer i taką pewnie się wydawała po pokoju westwalskim. Obecnie inną Europę widzimy, wystarczy się popatrzeć na starsze panie, na Viatoledo. Póki jesteś pani w Neapolu, wyszeptałem na pożegnanie, patrząc w oczy Katrin Balnes. Przyjdę ją tu jeszcze nie raz. Wolę oglądać cię na żywo oczami męża niż na ekranie mojego laptopa. L'automne jest chod, il y a de la tension dans l'air. J'entre dans un bar. Et le barman me regarde avec la tronche de quelqu'un qui s'apprête à dire, bon voyons un peu ce qu'il va me demander celui-là. Il me regarde, il dit rien parce que l'automne est chaud et qu'il y a de la tension dans l'air, mais il a la tronche de quelqu'un qui va me dire, voyons voir ce qu'il va me demander celui-là. Que moi je dis rien parce que l'automne est chaud, il y a de la tension dans l'air, mais je fais la tronche de quelqu'un qui lui répondrait, et qu'est-ce que tu veux que je te demande ? Un kilo de viande ? Que je te demande de vérifier la pression de mes pneus ? Je suis dans un bar, alors je lui demande un café. Alors que lui, il me fait la tronche du type qui me dirait, je vais t'éclater ta gueule. Que moi je dis rien, mais je lui fais la tronche du type qui dirait, je vais te foutre de feu à ton bar. Que lui, il me fait la tronche du type, je vais te planter mon couteau dans ton bide. Que moi je lui fais la tronche du gars, je vais te tirer dans les pattes. A un moment donné, v'là que se pointe un philippin avec un bouquet de roses. Ça fait dix minutes que le barman, on se regarde en silence et en chien de faïence. Et v'là que le philippin en rose, il dit, une rose, un euro, merci. Alors je parle et que je dis, philippin, je te l'ai déjà donné ton euro. Je te l'ai déjà donné pour le tsunami qui a bousillé vos baraques. Je te l'ai donné par SMS. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis rendu compte que ma femme aussi, elle te l'avait donné. Et si je compte bien, un plus un, ça fait déjà deux euros. Et nous, on n'a pas encore vu la couleur de la moindre rose. Mais qu'est-ce t'en fais de tout ce pognon ? Hein ? Tu t'achètes un 4x4 ? Que le barman aussi, il parle. Il sort son pistolet de dessous le comptoir. Il le pointe sur la tronche du philippin et il fait comme ça, philippin. Sors de ce bar, sinon je t'envoie vendre des fleurs au cimetière. Sors de ce bar, sinon je t'envoie vendre des fleurs au cimetière. Sparte, la rude et l'élégante Athènes se coalisaient elles aussi lorsqu'elles trouvaient un ennemi commun. C'est ça, la démocratie. Sous-titrage ST' 501